Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Metz. 7 matchs, 7 victoires pour les Parisiens, il n'y a rien à dire. Ils sont au top dans ce championnat-là, ils sont en pleine forme. Maintenant, aujourd'hui, si tu regardes le match en tant que tel et que tu vois la victoire du Paris Saint-Germain, si tu es fan du Paris Saint-Germain, tu te dis en championnat, je suis intouchable. Cependant, moi, j'ai envie de pousser votre réflexion-là et de vous amener à voir que Neymar est un problème. Parce qu'outre le fait que Neymar a fait un bon match aujourd'hui, je lui accorde, je lui accorde. Franchement, sur les deux buts, Neymar est décisif. Sur les deux buts, Neymar sort des passes sensationnelles. La passe qu'il donne à Mauro Icardi en première mi-temps, il faut la donner. De là où il la donne, c'est encore beaucoup plus magnifique. Il casse des lignes, ça c'est Neymar, il est capable de le faire. Le ballon qu'il donne à Ashraf Hakimi, il casse encore une fois des lignes, ça aussi c'est Neymar, il est capable de le faire. Neymar est un excellent joueur de football. Cependant, aujourd'hui, quelle analyse j'en fais ? Mais s'il n'est pas là, qu'est-ce que je me rends compte ? Que Neymar passe son temps à jouer dans cette position de numéro 10-là, à dézoner, à venir occuper l'espace d'un Regista ou d'un Trekartista. Soit il est numéro 8, soit il est numéro 10, mais en tout cas, Neymar occupe un énorme espace. Si Messi était là aujourd'hui, Neymar n'aurait pas pu faire cela. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Neymar est un excellent joueur de football. Comme je dis, il est capable de dynamiter n'importe quel match du Paris Saint-Germain en championnat. Même en Ligue des Champions, il est capable de le faire. Mais l'équation en tant que telle reste la même. Au courant de cette saison-ci, Messi, même s'il est blessé et qu'il va revenir dans deux semaines ou dans une semaine, à un moment donné, il va bien falloir qu'eux tous, ils jouent ensemble. Et quand je vois le match que le Paris Saint-Germain fait face à Metz aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui que Mbappé, peut-être parce qu'il a beaucoup enchaîné, peut-être parce qu'il a beaucoup joué, parce que depuis le début de la saison, quand même, c'est le Parisien qui est présent offensivement sans aucun problème, eh bien aujourd'hui, il fait un moins bon match. Donc du coup, tu te dis, si Mbappé n'est pas en superbe forme, si Neymar passe son temps à jouer dans le terrain de Messi, comment est-ce que ce Paris Saint-Germain-là va s'en sortir ? Cependant, ça revient encore à ce que j'ai dit au début de la saison et ce que j'ai eu à dire depuis le début de la saison. Le PSG en championnat avec Mbappé, pour moi, c'est une excellente équipe qui est capable de gagner le championnat. Maintenant, dès que tu rajoutes Neymar et tu me diras qu'ils l'ont gagné avec Neymar, je te dirai, oui, ils l'ont gagné avec Neymar. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste que tu rajoutes Neymar, tu rajoutes Neymar et Messi. Ce trio-là en tant que tel avec Mbappé, Neymar et Messi dans l'animation de jeu, quand tu vois le match face à Metz, quand tu vois que les passes que Neymar fait aujourd'hui, c'est Messi qui les aurait faites. Peut-être s'il était sur le terrain. On va être très sérieux. Franchement, comme je dis, Pochettino, il a du travail, il a du pain sur la planche. Ce ne sera pas simple. Le PSG gagne 2-1. Bien joué de la part des Parisiens. Bien joué de la part de Ashraf. Pochettino est venu aujourd'hui face à Metz avec deux latéraux très offensifs, deux latéraux extrêmement offensifs. Ashraf Hakimi sur le côté et le boy Mendes sur l'autre côté. Mendes, il est sur le côté gauche, il fait son match. Il n'y a rien à dire. Il est offensif, il est tranchant, il tente des grands bons et tout. Comme j'ai dit, il lui faut encore un peu de temps de jeu pour qu'il essaie d'améliorer certains facteurs dans son football qui soient un peu moins brouillants. Mais Mendes, franchement, il y a moyen qu'il fasse quelque chose dans cette équipe-là. Ashraf Hakimi, on le connaissait déjà. On savait que c'était un top player. Aujourd'hui, tu vois les déboulés d'Ashraf ? Tu vois le positionnement d'Ashraf ? Constamment, là, Ashraf, c'est Trent Alexander-Arnold. C'est le même type de joueur de foot, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Et le un, c'est qui ? C'est Ashraf Hakimi. Sa puissance de vitesse lui permet de prendre la profondeur. Mais en plus de ça, il est rapide en dribble. Je vous l'ai dit la dernière fois, il me rappelle Danny Alves. Il me rappelle ces latéraux brésiliens-là qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1. Et quand ton latéral est capable de faire la différence en 1 contre 1, eh bien, ton latéral te crée des situations de surnombre. Aujourd'hui, Ashraf, quand il arrive, je dis bien, à la 95e minute, il crée ce surnombre-là. Il a la laissue d'été pour faire le crochet. Belle frappe, petit filet. Donc aujourd'hui, franchement, Pochettino, on peut parler jusqu'à demain, mais dans le système tactique en tant que tel, au-delà du fait que je dise que Neymar pose problème, même s'il est très fort et très pertinent, eh bien, Pochettino, aujourd'hui, dans son système tactique, je me rends compte que le fait que Messi ne soit pas là, eh bien, ça l'a un peu libéré. Pourquoi ? Parce que Danilo Pereira, dans ce milieu A3-là, avec Rafinha et Vignaldoum, quand les latéraux montaient, vu qu'il avait des latéraux très offensifs, c'est lui qui redescendait un peu pour venir créer une défense A3 ou une simili-défense A3. Avec qui ? Avec Marquinhos et avec Kimpembe. Ce qui libérait Ashraf sur le côté et Nuno Mendes sur le côté. Rafinha au milieu de terrain, énormément d'activités, mais bon, ça se voit qu'il ne joue pas énormément et c'est difficile, sincèrement. Maintenant, celui qui me pose problème, c'est Vignaldoum. Parce que Vignaldoum, il ne sert à rien. Je n'ai jamais dit ça, Vignaldoum, c'est un tocard. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai débriefé Vignaldoum durant les 4 dernières années en Première Ligue. Là, j'en arrive à la conclusion que c'est un tocard. Mais Vignaldoum, gère-toi. Mais gère-toi, Gini. Franchement, gère-toi. Mais gère-toi. Fais quelque chose, sois dangereux. Une petite frappe molle à part ça. Walu, Vignaldoum, depuis le début de la saison, franchement, en termes de recrues, c'est le Gerson de Paris. Et même Gerson, il a claqué un but. Quoique, Gini, il a claqué un but aussi. En tout cas, bref, il n'est pas bon. Il n'est pas en forme en ce moment. Et c'est très décevant, franchement. Parce que là où Pochettino fait tourner dans un match en milieu de semaine, là où Pochettino se permet quand même, quand à Verratti blessé et tout, de mettre Gana sur le banc, parce que les gars, il faut les reposer. Vignaldoum, on le fait jouer. C'est censé être le leader au milieu de terrain. C'est censé être le grand joueur, celui qui a le plus d'expérience dans ce milieu de terrain-là avec Danilo et Rafinha. Et c'est lui le premier qui sort. Franchement, c'est honteux. Vignaldoum, gère-toi. Paris gagne donc 2-1 face à Metz. Et de l'autre côté, Marseille fait 0-0 face à Angers. Ça fait mal, ça fait mal. Parce que là où Paris réussit à claquer un but à la 95e minute, à aller chercher les trois points dans un match quand même compliqué, aujourd'hui, sincèrement, Marseille n'a pas réussi à faire la même chose. Et ça me fait mal. Pourquoi ? Parce que je me rends compte honnêtement que là où Sampaoli, il fait tourner. Il fait tourner, c'est normal. Parce qu'il y a l'Europa League, il y a tout ça. On enchaîne les matchs, c'est normal. Match en milieu de semaine. Comme au niveau du PSG, il faut faire tourner. Sampaoli fait tourner. Il lance Luis Enrique. Il le met en pointe. Ce tocard-là, franchement, il ne se gère pas. Et je ne comprends pas Luis Enrique. Je ne comprends pas Luis Enrique. Je l'ai dit ici plusieurs fois dans le grand décrassage, etc. Je ne vois pas où est le talent de cet enfant-là, le talent extraordinaire de cet enfant-là. Il n'est pas nul. Je ne dis pas qu'il est nul. Mais sauf qu'on me l'a vendu comme étant un Brésilien hors du commun. Comme étant un genre de futur Neymar ou je ne sais pas quoi. Un Rodrigo du Brésil. Alors que le boy, un contre un, face au gardien, il est incapable de prendre une décision rapide. De réfléchir rapidement. Il prend son temps jusqu'à ce que le gardien vienne le trouver. Aujourd'hui, sincèrement, même si Bernardoni d'Angers a fait une superbe partie, il a été excellent. Même si Angers fait un super début de championnat, ils sont le troisième. Je suis d'accord. Aujourd'hui, sincèrement, Marseille, dans ce match-là, pouvait aller chercher les trois points. L'OM devait aller chercher les trois points. Bambadjan doit claquer le but à la 80e et quelques minutes. Malheureusement, Bernardoni, encore une fois, il est excellent dans ce match-là. Il sort, il est là, il est présent, il fait la bonne sortie, il réussit à faire l'arrêt. Mais tu te rends compte quand même qu'à part Bambadjan, Amin Harid, qui sont là constamment à essayer de créer, tous les autres ne se gèrent pas. Luis Enrique ne se gère pas. Il doit élever son niveau. Conrad De La Fuente ne se gère pas. Il doit élever son niveau. Sinon, on va bientôt le renvoyer à Barcelona. C'est parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, de 40 et quelques minutes avec Amin, je disais que Arsenal-Barcelone, c'est le même délire. On est dans la même galère et tout. Donc, Barcelona, bref, dans ma tête, ça m'a perdu. Donc, Conrad, gère-toi, on va te renvoyer à Barcelone. Franchement, si tu ne fais pas d'efforts, quoi que bon, Conrad, Arsenal, non, c'est bon. On a déjà les Nicolas Pépé et tout, que chacun se gère. Tout ça pour dire qu'il y a certains joueurs qui ne font pas les efforts qu'ils doivent faire au niveau auquel ils doivent le faire. Aujourd'hui, un recrutement a été fait au niveau de Marseille. Ça se voit qu'il y en a qui sont en train de performer. Guendouzi est excellent, mais Guendouzi n'est pas sur le terrain et l'agressivité n'est pas là. Pourquoi ? Parce que Gerson, le Viginaldoum de Marseille, il a claqué un but. Il veut nous faire croire qu'il doit être là à faire le bousquet. Frère, bouge. Frère, court. Sois agressif. Serre à quelque chose. Tu as mis le terrain dans une équipe coachée par Sampaoli. Je m'attends à ce que tu fasses les courses que Guendouzi nous fait, les courses que Rangé a eu à nous faire. Aujourd'hui, Guerson est un dans le level. Du coup, tu as pas mal de joueurs sur le terrain, 4 ou 5 joueurs, qui ne jouent pas à la hauteur de l'effectif. Donc, même si défensivement parlant, l'équipe fait le taf, offensivement parlant, on peine. Marseille fait match nul, Marseille perd 2 points. Dans un match où Marseille, franchement, quand je vois le match de Amin Harid, qui encore une fois a été excellent, boy, très très technique, c'est dommage. Oh, on est passé à ça du pénalty, franchement. Le petit, on le touche, il tombe. Deux fois, Daphili va chercher le pénaud. Une fois, il est hors-jeu. La deuxième fois, il a simulé. Bon, bref, l'arbre lui a donné le carton. Mais il est très très rapide. Il est très très intelligent. Harid, Bambadjian, c'est la même chose. La lucidité qu'il a pour lancer Luis Enrique en première mettant, mais sincèrement, c'est parce que Luis Enrique a raté. Mais la passe, c'est la qualité de passe à la Kevin De Bruyne, une qualité de passe Donc, tu te rends compte au niveau de Marseille qu'il y a moyen, je dis bien, offensivement, de proposer mieux. Payet n'était pas là. Melit n'est pas encore là. Cependant, les boys sur le banc doivent faire des efforts. Luis Enrique, Conrad de la Fuente, Under, bon, ça va, il se gère, mais quand même, il y a des efforts à faire. Conrad, il part à un contre un, il se fait bouffer physiquement par les messes, par les gars de messes. Par les gars de messes, excusez-moi, les gars d'Angers. C'est pas normal. C'est pas normal. Il doit tenir sur ses pieds. Il doit être capable de tenir. Il n'arrive pas à tenir. Il fait la différence. Conrad va jouer 30 minutes, 20 minutes dans un match pour un élit qui est censé être percutant. Il fait la différence une fois. C'est insuffisant. Il peut mieux faire. Marseille a un match en moins. Le match qu'il fallait jouer face à Nice, si je ne me trompe pas, c'est le match qui a été annulé, qu'on a joué face à Nice, qui a été annulé à cause des supporters et tout. Donc, Marseille a un match en moins. Marseille a 14 points. Paris a 21 points. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Le PSG, comme je dis, 3 fois 7, 21. Ils sont en train de taper tout le monde. Marseille, 14 points, un match en moins. Tu reviens peut-être à 17. On l'espère. Le problème, il est simple. C'est que le match en moins, il est dans une semaine très compliquée. Où Marseille va jouer Paris, l'Europa League et Nice. Où Paris, Nice, l'Europa League. Il faut voir le calendrier. Mais il y a 3 matchs d'affilée qui se jouent en même pas 7 jours, 8 jours. 3 matchs très importants pour l'OM. 3 matchs qui vont peut-être, je dis bien, lancer ou casser la saison de l'OM. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, l'OM va bien. Sur le terrain, c'est positif. Tout va bien. Il n'y a rien à dire, franchement. L'OM fait un excellent début de saison. Cependant, l'OM peut encore mieux faire. Les ambitions doivent être à la hausse. Il faut voir beaucoup plus loin. Je ne vais pas dire qu'il faut rêver plus grand, mais il faut juste voir beaucoup plus loin. Aller droit au but et il faudrait que certains boys qui sont dans la rotation de l'effectif jouent à la hauteur des titulaires de cet effectif-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, Marseille pourra peut-être espérer faire comme Lille. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.